Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une vidéo présentation d'un album. Alors par contre il s'agit d'un album un petit peu particulier dans le sens où ce n'est pas moi qui l'ai réalisé. Donc en fait il s'agit d'un album qui m'a été très gentiment offert par l'une de mes abonnés. Donc en fait plus précisément c'était au concours que j'avais organisé pour les 500 abonnés. Voilà la personne qui avait gagné m'avait envoyé en retour un colis surprise et dans ce colis il y avait donc cet album. Donc dedans il y avait effectivement alors peut-être qu'au départ c'était un flipbook parce qu'il y avait quelques goodies on va dire à l'intérieur. Moi ensuite je l'ai transformé on va dire en album. Donc c'est un album qui est super bien fait. Honnêtement moi j'arrive pas à faire ce genre d'album. Donc déjà moi j'ai été bluffée par le résultat. Enfin moi je l'ai trouvé vraiment super sympa. Je me suis vraiment éclatée à finalement insérer mes photos dedans et à le décorer. Donc il faut savoir également que pour le décorer je n'ai quasiment utilisé, alors il y a peut-être une ou deux petites exceptions, mais je n'ai quasiment utilisé que les choses que la personne m'avait envoyé avec cet album. Donc c'était une manière quelque part de rendre hommage à cette personne et voilà de montrer que parfois il suffit pas de rajouter des tonnes et des tonnes de choses qu'on achète etc. Et que finalement voilà elle m'avait envoyé des découpes, elle m'avait envoyé des die cuts, elle m'avait également inséré dans le colis toutes les chutes de papier qui lui restaient on va dire de cet album ainsi que des petites étiquettes, des petits mots, etc. Enfin vous allez voir je n'ai quasiment utilisé que ce qu'elle m'avait envoyé. Donc voilà c'était aussi quelque part pour lui montrer ce que je pouvais être capable de faire avec ce qu'elle m'avait envoyé. Donc voilà alors après pour ce qui est de la collection des papiers, la manière dont l'album a été fait etc. Je ne pourrais pas vous donner d'informations puisque comme je vous l'ai dit ce n'est pas moi qui l'ai réalisé. Donc voilà quand j'ai reçu l'album donc il y avait rien de collé dessus à part ici les petites dentelles. C'est moi qui ai rajouté ici le décor. Donc là un coeur que j'ai collé avec un stylo-colle et ici donc une découpe sur laquelle j'ai collé on va dire un die cut. Alors les die cuts ils proviennent de chez Toga et c'est la collection à la folie. Voilà donc pour vous donner une idée. Et donc l'album est fermé on va dire avec vous voyez de la cordelette, de la twine qui est légèrement dorée. Alors je ne sais pas, voilà on le voit un petit peu ici. Donc voilà et sur l'arrière de l'album je n'ai rien fait et on retrouve de toute façon la même chose qu'à l'avant avec les dentelles. Donc on va l'ouvrir. Alors pour oui donc moi pour l'ouvrir je fais glisser on va dire la cordelette. Je n'enlève pas le nœud. Voilà. Et donc alors pour l'album au départ en fait parce que je trouvais que les papiers s'y collaient bien. Je voulais insérer mes photos de vacances de l'année dernière puisque j'ai passé quelques jours dans le Jura. Donc je trouvais que l'effet bois etc ça collait bien. Seulement quand j'ai imprimé mes photos j'ai on va dire une centaine de photos. Donc ça n'allait pas aller dans l'album puisqu'il peut en contenir. Moi j'en ai mis 13. Bon sachant que j'ai très peu retaillé mes photos donc je pense qu'on pourrait en mettre beaucoup plus. Enfin beaucoup plus, j'exagère peut-être un peu. Peut-être le double si on fait des plus petites photos. Voilà. Donc moi j'ai choisi de garder mes grandes photos. Donc ensuite en tout cas comme je ne pouvais pas utiliser mes photos du Jura je me suis dit bon ben je vais utiliser. J'avais des graisses de photos. Et voilà il y a déjà quelques années j'avais réalisé un album sur on va dire la thématique de ma grand-mère. Et donc il me restait des photos. Et je m'étais dit tiens pourquoi pas les mettre dans cet album. Seulement pour le coup ben j'en avais pas assez. Voilà donc j'avais pas assez de photos. Donc ça n'allait pas non plus. Et donc j'ai cherché un petit peu voilà comment j'imprime des photos. Donc des fois j'en imprime plus que ce que je vais utiliser. Et au final j'ai retrouvé dans un petit peu ma catégorie d'hiver. Plein de photos de... Enfin plein de photos. Voilà une bonne dizaine. Ben là pour le coup 13 photos de mon compagnon. Donc je me suis dit tiens ça peut être sympa de faire un album uniquement sur la thématique de mon compagnon. Voilà donc en tout cas moi ça m'a plu de le faire comme ça. Et ça collait bien aussi avec le thème des die-cuts qu'elle m'avait envoyé. Puisque ben vous voyez c'est un peu sur le thème de la Saint-Valentin. Donc je trouvais que ça collait bien finalement à la thématique de l'album que moi j'ai donné. Donc on va commencer par découvrir cet album. Donc ici... Alors je vais vous enlever ici la photo. Donc l'album en fait... Ici il y avait juste la pochette et donc le papier comme ça. Donc... Et moi ce que j'ai rajouté... Alors juste une chose. Elle a ancré tous ses papiers. Alors je pense ne pas me tromper avec la Vintage Photo. La Distress Vintage Photo. Donc moi j'ai fait exactement la même chose. C'est à dire que tout ce que j'ai pu ancrer je l'ai également fait avec la Vintage Photo pour garder on va dire la cohérence par rapport à la structure de l'album. Donc ici il y a une pochette. Donc moi j'ai juste rajouté cette découpe qu'elle m'avait envoyé pour rappeler le craft ici de la pochette. Et puis pour habiller un petit peu donc la couverture. Et ici j'ai rajouté ce die-cut. Donc souvenir. Alors pareil tous les die-cuts je les ai également ancrés avec la Vintage Photo. Et donc ici c'était une shaker qu'elle m'avait insérée dans la petite pochette ici. Et donc moi j'ai fait le choix de la conserver. Donc je l'ai collée ici parce que je trouvais que c'était super sympa. Et donc ici voilà tous les... Ici c'est des fleurs qu'elle a fait elle-même. Enfin j'imagine que c'est elle qui les a faites. Et les papiers dans lesquels elle les a faites, ils sont vraiment géniaux quoi. Enfin je sais pas si on va pouvoir voir. Vous voyez ça brille un peu, c'est un peu irisé. Enfin franchement ces papiers ils sont à tomber quoi. Ils sont vraiment super. Et ici donc des petits papillons dorés en sequins on va dire que j'ai collés. Alors je suis désolée pour la luminosité. Je peux pas faire mieux que ça. Chez moi le temps au moment où je tourne la vidéo est très très gris. Donc voilà je pourrais pas avoir mieux en luminosité. Donc j'en suis désolée. Donc voilà cet aparté fait. On va continuer sur la présentation de l'album. Donc ici il y a un premier volet. Donc elle, elle sait maîtriser les aimants pas comme moi on va dire. Donc c'est aimanté. Et donc ici j'ai juste rajouté ce die-cut. Je vais peut-être vous le montrer d'un peu plus près. Voilà donc toujours de la collection de chez Toga. Donc voilà. Donc là j'ai rajouté. Encore une fois là on aurait très bien pu mettre une photo. Comme je vous ai dit moi j'en avais pas forcément énormément. Donc j'ai collé ce die-cut. Ah juste avant j'ai oublié de vous montrer la photo qu'il y avait ici. Alors désolée je mets des post-it parce que voilà vous savez que je ne me montre pas la tête des gens qui sont sur les photos. Donc j'ai juste maté ma photo sur un papier. Donc qui est coordonnée. C'est un papier. Le fond est comme ceci. Donc comme vous voyez j'ai maté, j'ai ancré mes bords. Voilà. J'ai mis la date de la photo. Et puis voilà une petite étiquette qu'il y avait dans le colis. Voilà il y avait un petit coeur. Alors il y en a un deuxième. Voilà. Voilà. Et puis ici donc c'est une étiquette. Donc ça me permet de prendre plus facilement la photo. Et à l'arrière en fait j'ai rien mis. J'ai juste comme ça. Et ça se glisse ici dans la petite pochette. Voilà. Donc on en revient à cette partie là. Donc on tourne. Et donc ici voilà encore une fois ici on aurait pu mettre une photo. Ce que moi je n'ai pas fait. J'ai mis un petit peu de journaling. Là aussi c'est un coeur qu'elle a découpé. Alors je pense que c'est elle qui l'a découpé dans un papier adhésif pailleté. Je dis ça parce qu'en fait elle m'a envoyé pas mal de découpes dont la même forme de coeur. Donc je pense que c'est une découpe. Et que ce n'est pas quelque chose qu'elle a acheté comme ça. Donc voilà. Ici c'est toujours la collection Toga. Ici une photo. Donc là je ne l'ai pas maté ma photo. Je l'ai juste collé comme ça. J'ai rajouté une petite étiquette. Une deuxième ici. Et je n'ai pas rajouté grand chose. Donc voilà. Ensuite hop une deuxième photo. Donc là pareil. Donc j'ai toujours mis mon journaling avec la date. Ici une petite étiquette. Ma photo. Que je n'ai pas maté non plus. Ici non plus je n'ai pas maté la photo. J'ai juste rajouté ces éléments là. Donc là j'ai utilisé une chute de papier pour mater entre guillemets le titre. Oui de la photo. Enfin le die cut en tout cas. Ce qu'il y a en dessous la découpe ovale. C'est quelque chose qu'elle m'avait envoyé aussi. Et j'ai rajouté ce papier en forme de soquin. Voilà. Je trouvais que c'était coordonné aux couleurs en fait des éléments que j'ai rajouté. Et donc ensuite. Hop. Voilà. Donc encore l'intérieur. Donc là la bande de papier c'est une chute. Sur laquelle j'ai collé cette découpe. Donc là ça fait partie. Cette découpe n'est pas quelque chose qu'elle m'avait envoyé. C'est quelque chose qu'elle avait reçu lors d'un précédent échange. Il y a déjà fort longtemps. Et ici voilà. Donc j'ai rajouté des cœurs. Ici une petite flèche que j'ai ancré. Ici donc c'est une étiquette qu'elle m'avait envoyé. Moi je l'ai juste repassé avec un die en forme de tag pour avoir cette forme. Mais voilà. Donc j'ai juste transformé une étiquette qu'elle m'avait envoyé. Voilà. Donc à chaque fois. Est-ce que j'ai mis les dates ici ? Non j'ai pas mis les dates. Ah si. J'ai mis la date ici. 2015. Bon faut l'avoir. Mais ici en fait la photo était de la même année. Voilà. Hop. Et hop. Et ensuite voilà. On ouvre comme ceci. Alors ici en fait. Vous voyez on est toujours sur du 2015. Donc là j'ai maté ma photo. Et j'ai rajouté des stickers. Alors on ne le voit pas forcément. J'ai rajouté ici deux stickers. Donc c'est des stickers transparents. Donc le cœur il est doré. Je ne sais pas si on va bien le voir un petit peu. Et ici. Alors je suis désolée. Mais on ne va peut-être pas très bien voir. Il y a un autre stickers. Voilà. Donc ces stickers là. C'est des choses que moi j'ai rajouté. Et ça provient de... Je ne me souviens plus la collection. C'est Mambi je crois. Et c'est des stickers sur le thème de la cuisine. Voilà. Et vous voyez j'ai rajouté un petit ruban. Donc qui était coordonné à mon étiquette. Pareil les rubans c'est... Ça fait partie des choses qu'elle m'avait envoyé. C'est Toga aussi. Et là c'était la collection... C'est vert et rose ou rose et vert. Je ne me souviens plus. Ici. Donc toujours une pochette. Donc là. Vous voyez j'ai mis... Donc là je l'ai mis en 3D. J'ai mis la ficelle. Alors là c'est la ficelle qui... Qui avait autour des rubans en fait. Dans le packaging. Donc il y avait les... Il y a 4 rubans qui étaient entourés sur une cartonnette. Et il y avait cette ficelle qui venait en fait... Voilà. Comme sceller le tout. Donc je l'ai utilisée de cette manière. En fait c'est vraiment le hasard qui a fait. Parce que j'ai pris la ficelle. Et je l'ai posée comme ça sur ma pochette. Sans vouloir en faire quelque chose. Juste comme ça. Et puis finalement quand j'ai vu que l'effet que ça donnait. Je me suis dit oh c'est sympa. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Donc d'où voilà ici ce que j'ai fait. Et je trouve que... Donc vraiment ça rend... Pour moi ça rend bien. Ici c'est une étiquette. A la base elle était rectangle. J'ai juste découpé le motif. Pour le récupérer. Et donc ici j'ai rajouté donc une photo. Donc là pour le coup je l'ai retaillée. Et ici vous voyez le motif. Je l'ai un peu découpé. De manière à pouvoir passer ma photo derrière en fait. Parce que en fait j'aimais bien le motif. J'aimais bien cette petite carte. Et je trouvais que c'était dommage de coller une photo. Voilà où finalement on n'aurait vu qu'une partie du motif. Je trouvais que ça gâchait un peu. Donc du coup j'ai découpé. Pour pouvoir avoir cette fleur qui apparaît sur ma photo. Et derrière vous voyez j'ai rien fait. Donc j'ai laissé comme ça. Alors par contre ici. Donc là il y a la pochette. Et dans l'envoi que mon abonné m'avait fait. Donc elle m'avait envoyé cette bordure. Donc elle était un peu plus longue. Et donc je m'étais dit tiens qu'est-ce que je pourrais en faire ? Qu'est-ce que je pourrais en faire ? Parce que c'est quelque chose que... Voilà je voulais en faire quelque chose. Mais je ne savais pas quoi. Et puis finalement je me suis dit tiens je vais... Je l'ai un peu découpé. Et je l'ai recollé derrière en fait. De manière à créer un trompe-l'œil. Comme s'il y avait une deuxième pochette. Donc ce n'est pas une deuxième pochette. Je l'ai juste collé en fait. Voilà ça permet de décorer un petit peu l'ensemble. Et voilà j'aime bien l'effet que ça donne. Donc voilà. Alors pour la suite. Donc hop. Voilà donc là vous voyez un petit dépliant. Donc ici il y a une première photo. Donc voilà. Donc les rubans de la collection de chez Toga. Là c'est une découpe. Donc nature elle était ronde. Et je l'ai collé sur un rond festonné. Donc que j'ai mis en 3D. Puisque le ruban était un petit peu épais. J'ai mis mon journaling. Donc là je n'ai pas maté ma photo. Et ensuite. Hop. Ici. Donc voilà des photos. Donc là c'est pareil. C'est une chute de papier avec une petite étiquette. Là par contre je n'ai pas ancré. Là c'est pareil. Un morceau d'étiquette. Là j'ai mis la date. Alors là ici c'est du masking tape. Et c'est le masking tape qu'elle avait utilisé pour fermer les petits emballages. Donc voilà. Je trouvais que c'était sympa aussi de le réutiliser. Donc hop. Voilà. Et donc ici. Donc je vais vous montrer comme ça. Donc à la base ça ça n'y est pas. Donc c'était juste comme ça. Et ici j'ai rajouté pour faire un stop. Au niveau de ma photo. Parce que vous voyez on peut passer quelque chose. Donc là moi j'ai mis que deux photos. Enfin une carte on va dire. On pourrait en mettre aussi un petit peu plus. Donc c'est pour ça que je vous dis. Moi j'ai mis 13 photos. Enfin il me semble que c'est 13. Maintenant voilà. Il suffit de retailler même ici. Moi j'ai mis une photo dans la pochette. Dans la pochette ici derrière. Pareil il n'y a qu'une seule photo. Mais on pourrait très bien imaginer d'en avoir mis d'autres. Donc voilà. Je pense que c'est un album qui peut en contenir facilement 20. Après si on retaille les photos. Et qu'on fait des photos un petit peu plus petites. On peut peut-être en mettre davantage. Moi j'ai pas voulu le charger non plus. Et moi comme il est fait là maintenant. Il me plaît très très bien. Donc voilà. Mais voilà. C'est vraiment le type d'album où on peut quand même mettre comme. Je vais dire. Un nombre on va dire. Je vais dire plus ou moins important de photos. Bon c'est sûr qu'il ne pouvait pas contenir ma centaine de photos que j'avais. Mais il peut en contenir facilement je pense entre 20 et 25. Donc ici j'ai rajouté un stop. Donc en fait j'ai juste mis de la mousse 3D sur le bas du coeur. De manière à ce que ma photo elle puisse passer. Vous voyez à l'intérieur. Voilà. Et ça bloque la photo. Voilà. Et je trouvais que ça finalement ça finit bien on va dire la page. Donc au niveau de ma photo. Donc là voilà. C'est une carte que j'ai prise. Donc ça fait partie des papiers qu'elle m'avait envoyé. Donc de ces chutes de papiers. J'ai maté cette photo pour la faire ressortir davantage. Et donc ici toujours masking time qu'elle m'avait envoyé. Et là donc un die cut de chez Toga. Voilà. Ici donc c'est un petit onglet. Donc ça fait partie des découpes qu'elle m'avait également envoyé. Je trouve que c'est super sympa comme découpe. Et par dessus vous voyez j'ai mis un petit sticker. Donc là ça provient toujours de ma collection à Mambi. Là sur les stickers thème cuisine. Voilà. Et à l'arrière. Donc je n'ai pas maté ma photo par contre. Et voilà. Là au niveau du die cut je trouvais que le all I need ne se voyait pas beaucoup. Donc j'ai juste repassé les contours avec mon rotring pointe 02. Et ici donc j'ai mis un coeur pailleté. J'adore la couleur en plus de ce coeur. Voilà. Donc je n'ai pas forcément cherché à compliquer la décoration on va dire. Donc voilà. Donc voilà au niveau de cet album. Donc j'allais dire n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Oui vous pouvez toujours. Il n'y a pas de soucis. Je sais que la personne qui m'a envoyé de toute façon lira les commentaires au cas où. Puisque je sais qu'elle regarde toujours mes vidéos. Donc voilà. Si vous avez des commentaires à faire sur cet album. Ou si vous avez éventuellement des questions sur la structure. Peut-être que voilà en les posant en commentaire. Moi je ne pourrais pas vous répondre. Mais peut-être que la personne qui m'a envoyé cet album pourra éventuellement vous répondre. Donc en tout cas moi ça m'a fait super. Déjà ça m'avait fait super plaisir de le recevoir. Parce que je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Il est bien travaillé. Il est bien terminé. Dans le sens où les finitions sont impeccables. Il n'y a pas de traces de colle. Ça ne se décolle pas non plus. Les aimants je trouve qu'ils sont super bien maîtrisés. Honnêtement moi c'est quelque chose que j'ai encore. Du mal à faire. Mais franchement cet album je l'ai trouvé super génial à travailler. Voilà. En tout cas moi j'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et comme vous avez pu voir. J'ai utilisé beaucoup de choses qu'elle m'avait envoyé. Donc d'une part pour montrer aussi que. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il ne suffit pas d'acheter, d'acheter, d'acheter. Pour en rajouter, en rajouter. Et voilà. J'allais dire le peu de choses non. Parce qu'on m'a envoyé quand même beaucoup. Donc moi en tout cas ce qu'elle m'avait envoyé était relativement suffisant pour décorer mon album. Et vous voyez j'ai rajouté très peu de choses à moi. Voilà. C'était aussi toutes les choses qu'elle m'avait envoyé. Enfin il y avait beaucoup de choses qu'elle m'avait envoyé. Qui restaient coordonnées on va dire à l'album. Donc voilà. C'était en tout cas pas difficile de décorer cet album avec ce qu'elle m'avait envoyé. Moi j'ai fait le choix. Donc je peux vous garantir. Il m'en reste vraiment des tonnes de ce qu'elle m'avait envoyé. J'ai fait le choix de rester light dans la décoration. Parce que j'ai voulu aussi que ce qui soit mis en avant soit les photos et l'album en lui-même. Donc voilà. En tout cas n'hésitez pas finalement à donner votre avis sur cet album. Et pour ma part je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501